Donc pourquoi nous devons imposer dans la tête des Sénégalais que coûte au coûte il y a des nominations dans toutes les postes Que coûte au coûte il y a des changements drastiques dans le coût de la vie des Sénégalais Nous sommes en train de faire des efforts, ils sont en train de poser des jalons Dans ce journal, je pense qu'il y a un candidat malheureux à l'élection présidentielle, Boubacar Kamara, il faut le rappeler, de Django Taba Mais oui, il reconnaît qu'ils sont en train de poser des jalons Et ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'un candidat pour aller à l'élection présidentielle La dette c'était le 15 mai Le président Bastikou Lidia Mouyafa avait ordonné que, en tout cas en donnant à le Premier ministre A ce que, avant la date du 15 mai, nous pouvons indiquer des propositions Pour que justement, le coût de la vie chère Tibi-Sénégal, nous pouvons le rappeler Mais aussi dans d'autres domaines par rapport justement à la location entre autres Nous pouvons dire qu'à partir du 15 mai, nous pouvons le rappeler du coût de la vie Attention, il faut qu'ils comprennent exactement ce qui se passe Parce qu'il ne faut pas qu'on soit en train de se passer Ce qu'on veut, c'est que les Sénégalais ont commencé à dire Non, ils ont échoué entre autres, ils ont montré entre autres Pour qu'on puisse les mettre en place Non, il faut comprendre ce qui est en train de se passer Ce qui est en train de se passer, c'est que le président a ordonné à son Premier ministre Et à son gouvernement, nous réfléchir sur, urgentement D'ici le 15 mai, nous proposer qu'on puisse les mettre en place Pour qu'on puisse faire ce qui est en train de se passer Pour qu'on puisse faire ce projet, pour qu'on puisse faire le coût de la vie Et ça, c'est important, encore une fois, qu'ils nous proposent Les citoyens, nous ne pouvons pas faire ce qui est en train de se passer Ça, il faut encore une fois qu'on puisse le dire Et de façon très honnête, ça ne peut pas changer du tic au tic D'ici peut-être 2025, on verra ce qui va se passer Même si, encore une fois, nous savons qu'on est de l'autre côté Nous ne sommes pas en train de se passer Mais il faut reconnaître, encore une fois, que les Sénégalais Ils disent qu'ils sont le changement Oui, ils sont le fait Beaucoup de choses qui doivent changer Notamment sur les urgences Parce que, je pense qu'il y a des urgences Mais encore une fois, il y a des priorités Parmi les urgences et les priorités, maintenant Comment faire pour justement Parce qu'il ne s'agit pas de changer tout simplement Il ne s'agit pas d'apporter des changements Il ne s'agit pas d'apporter des solutions tout simplement Mais il s'agit d'apporter des solutions Ça va être des solutions durables Mais des solutions qui vont maintenir Parce qu'en 2012, quand j'ai salué Il y avait beaucoup d'inflation Il y avait beaucoup de choses qui vont faire Très rapidement, ils ont changé Avec le gouvernement d'Abdoul Mbaye Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu qu'il y a eu encore une fois Un retour en arrière Donc, changer, oui Mais changer avec l'intelligence Il ne faut pas le faire Il ne faut pas le faire Pour la situation de ce que le Sénégal D'accord, Biraïm, quand on nous dit Actuellement, des bureaux qui sont vides À la prémature